Conseil en image, relooking, quelle est la différence ? Si vous cherchez à améliorer votre apparence, vous avez peut-être entendu parler de deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, le conseil en image et le relooking. Beaucoup de conseillers en image affirment que ces deux concepts sont totalement différents, mais est-ce réellement le cas ? Quelles sont les distinctions entre le conseil en image et le relooking ? Quelles sont leurs similitudes ? Je vous explique pourquoi je considère le conseil en image comme un relooking en conscience. Hello, je suis Jill, fondatrice de jolies versions près de Nantes, pour les femmes qui veulent mieux se connaître, mieux se mettre en valeur, s'habiller avec style pour se réconcilier avec leur image. Le conseil en image, il a une approche holistique. Il a une démarche globale et personnalisée qui vise à aider les individus à améliorer leur apparence en fonction de leur personnalité, de leur colorimétrie, de leur morphologie, de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs objectifs. Cette approche considère non seulement l'aspect visuel, mais aussi l'impact de l'image sur la confiance en soi et le bien-être général. Voici les éléments clés du conseil en image. L'évaluation personnalisée. Le conseil en image commence par un bilan d'image et se poursuit par des analyses approfondies de votre morphologie, de vos couleurs idéales, de votre style personnel, de vos préférences, de vos objectifs et attentes personnelles. Les conseils. Vous recevez des conseils sur les choix vestimentaires, les accessoires et les couleurs qui vous mettent en valeur, tout en apprenant à éviter les erreurs courantes. Vous avez le choix d'appliquer ou pas ces conseils. Un accompagnement respectueux et bienveillant. Contrairement à une approche plus directive, le conseil en image est centré sur vous. L'objectif est de vous guider vers des choix qui vous ressemblent sans imposer un style. Le relooking est une transformation très visible. Le relooking, en revanche, est souvent perçu comme un processus de transformation plus radicale et visuelle. Il se concentre principalement sur la modification de votre apparence extérieure sans vraiment se focaliser sur la personnalité. Les aspects typiques du relooking incluent le changement de style. Le relooking implique souvent une refonte complète de votre garde-robe et de votre apparence. Parfois avec des conseils plus stricts sur ce qui est à la mode ou approprié sans vraiment prendre en compte vos goûts et vos attentes. L'aspect extérieur. L'accent est mis sur les résultats immédiats et visibles. Très souvent, sans une analyse approfondie de l'impact psychologique et émotionnel sur le client. Une approche directive. Certains services de relooking peuvent proposer des changements plus imposants et moins personnalisés, peu importe les goûts et les attentes des clients. Je vois le conseil en image comme un relooking en conscience. Pour moi, ces deux méthodes ont le même objectif. Améliorer l'apparence d'une personne, mais la manière d'y arriver est différente. Le conseil en image est effectivement une forme de relooking, mais c'est un relooking en conscience. Contrairement à une approche purement esthétique, je vois le conseil en image comme une manière de transformer l'image de manière réfléchie et adaptée à chaque individu. Et voilà pourquoi. Il y a une personnalisation totale. Je m'assure que chaque recommandation est en harmonie avec la personnalité, les goûts, les besoins spécifiques de mes clientes. Le but est de créer une transformation qui soit authentique et non un simple conformiste à des tendances. Je privilégie l'écoute, bienveillance, respect. Je ne force jamais un changement. Mon rôle est de guider mes clientes dans un processus de relooking en conscience en respectant leur confort, leur style de vie et leurs préférences personnelles. Et l'aspect soutien psychologique. Le conseil en image prend en compte l'impact émotionnel et psychologique de chaque changement, permettant à mes clients de se sentir plus confiants, plus sûrs d'elles et épanouis. Plusieurs intitulés de métiers sont assimilés au conseil en image, tels que conseiller en image, coach en image, consultante en image, styliste personnel. Le conseil en image est idéal pour celles qui souhaitent une transformation qui va au-delà de l'apparence extérieure et qui cherchent à s'affirmer de manière authentique. Avec une approche personnalisée et respectueuse, vous pouvez être certaine que chaque changement est fait pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, tout en mettant en valeur vos atouts. Bien que le conseil en image et le relooking partagent des objectifs similaires de transformation visuelle, ils diffèrent dans leur approche et leur méthode. Le conseil en image est un relooking en conscience, un relooking avec une approche émotionnelle et psychologique, adaptée aux besoins individuels et respectueux de la personnalité de chaque cliente. Si vous recherchez une transformation qui ressemble vraiment, qui vous ressemble vraiment et qui vous aide à vous sentir bien dans votre peau, le conseil en image est la solution idéale pour vous. Le conseil en image est vivement recommandé lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, que l'on a envie de mieux se connaître et pour améliorer son bien-être. En adoptant cette approche, vous pouvez améliorer votre apparence tout en restant fidèle à vous-même et en vous sentant véritablement épanoui. Je vous invite à découvrir les prestations que je vous propose sur mon site joliversions.fr Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et abonne-toi pour ne rien rater. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.